Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens très humblement aujourd'hui vous présenter mes excuses. Tout ce que vous voyez là actuellement, c'est pas du tout joli. Et depuis que cette histoire a commencé, vraiment depuis le début, c'est surtout à cause de moi, c'est moi qui ai promouvé ça. J'ai mis entière responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je suis un peu à la base du commencement de cette histoire avec lui. Je voudrais vraiment m'excuser parce que même les propos que j'ai tenus en live, que ce soit sur le coup de l'énerve, me montrent comme ça, c'est pas de trucs à dire en live. C'est pas de trucs à dire en live. C'est pas de trucs à dire devant tout le monde. Donc, je voudrais encore préciser que rien de tout ce qu'on a, je parle surtout de moi et de mon entourage, tout ce qu'on a l'habitude d'infriminer pour dire que oui, ils ont fait ça, et moi qu'on a l'habitude d'insulter, rien de tout ce qu'on a pour se blanchir ne sera publié sur internet. Si vous avez entendu quelque part que vous allez entendre, non. Je peux, j'ai l'anti-racistrabilité. Je vous dis, rien. Parce que le linge sale se lave en famille. Et on n'est pas là pour détruire les gens. On n'est pas là pour rentrer dans une guerre. Ah, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, je n'ai pas fait parce que, ah, regarde ce qu'il y a. Ce n'est pas notre objectif ici. Notre objectif ici, ou bien mon objectif à moi, c'est d'apporter la joie, l'amour, l'amitié, l'entraide, le respect, tout. J'ai mon mauvais côté, mais j'ai aussi mes bons côtés. Et depuis que ce problème a commencé, ça fait peut-être une semaine, je n'ai pas du tout parlé, je n'ai pas du tout réagi. Je n'ai pas réagi. Ce n'est pas parce qu'en fait, je consens, mais c'est parce que je prône la paix. Je prône... L'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de répondre à quelqu'un, à un clash. Si par exemple, tu me fais quelque chose, je te réponds sur place et puis on passe à autre chose. Mais les passe-passe, les passe-passe, je ne peux pas. Je ne sais pas le faire. Ce n'est pas de ma nature. Mais quand on m'insulte, quand on fait de la diffamation à mon égard, pendant déjà près d'une semaine, je ne sais pas, la diffamation à mon égard, je pense que... Surtout de mon côté, sachez qu'il n'y aura pas de live. Que ce soit moi ou que ce soit mon entourage, il n'y aura pas de live pour s'expliquer, ou bien pour dire si, ou bien telle personne a fait si, non. S'il y a déjà eu ça, je m'excuse. Je m'excuse de la part de tout le monde. Tous ceux qui sont autour de moi sont tellement gentils, ils sont des gens tellement bien. C'est peut-être moi qui fais souvent un peu mes problèmes. Donc, je tiens à le dire. Il n'y aura pas de live de notre côté. Mais je tiens à demander. Stop. C'est bon. Je tiens à vous dire, les gars, il faut tous ici. Stop. C'est bon. Passons à autre chose. Laissons cette histoire-là. Surtout au niveau de Kimi, au niveau de son entourage. Stop. Plus de diffamation, plus d'insultes. Je pense qu'à la prochaine diffamation, parce que c'est mon image, je ne vais pas venir la blanchir devant vous ici. Mais je pense que je vais faire, ce que je vais faire, je pense, c'est aller au niveau des autorités compétentes, d'Internet, pour pouvoir déposer les propos diffamatoires qui ont été dits par rapport à moi. Je vais prendre tous les propos. Et je vais prendre aussi ce que j'ai pour me blanchir, leur déposer ça sur la table. Ce n'est pas ici que je vais vous mettre ça. Je ne vais pas les jeter vers vous. Je ne vais pas jeter telle personne, mais jeter telle personne. Que ce que je dis est vrai ou pas, je ne vais pas jeter des informations ici. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête avec les lives pour pouvoir s'insulter. Non. C'est bon, Mathieu. C'est bon, non. On a commencé avec de l'amour. On peut toujours finir avec de l'amour. Tout ce qui a été dit sur moi toute la semaine là, je peux essayer de me blanchir ou bien de m'expliquer, mais je n'ai rien à dire ici. Je n'en veux à personne. Attends, moi, je n'en veux à personne. Tout ce qui a été dit, moi, j'ai déjà obligé. Mais sincèrement, au prochain live, pour pouvoir faire de la diffamation par rapport à moi ou ma famille, je pense que je ne pourrais pas l'accepter. Et je vais carrément saisir les gens compétents pour pouvoir gérer cette histoire. Et pas juste pour gérer, pour aussi une réparation. C'est-à-dire une réparation, parce que ça, c'est mon image qu'on est en train de voler à gratter. Une réparation carrément, pour que la personne vienne dire, « Ah, je m'excuse parce que ça, 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 que j'ai dit, ce n'était pas vrai. » Du coup, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à cette étape. Moi, je veux juste qu'on arrête. Je veux juste qu'on arrête. J'ai eu à faire des choses qui ne sont pas bien devant vous, vous tous là tout de suite, et je m'en excuse encore. Mais, je ne veux pas de propos diffamatoires. Moi, il n'y a pas de problème. Venant des autres personnes, il n'y a pas de problème. Mais venant des gens avec qui j'ai eu à travailler ou à côtoyer, je pense que ce n'est pas cool. Je ne juge personne. Je ne juge personne. Et je ne vais regretter aucune collaboration que j'ai eue. Parce que, de la même façon que j'ai eu à en gagner, de la même façon aussi de l'autre côté, il y a eu aussi ce qu'il faut. Il n'y a rien à expliquer. Rien à dire ici. Rien. On a tous aimé ce qu'on a fait ensemble. Je ne sais pas c'est quoi qui va venir gâcher tout aujourd'hui ou un truc comme ça. Je pense que là, on peut s'arrêter maintenant. On peut s'arrêter maintenant. Parce que quand ça s'en prend à Papa Mira, à Mama Nima qui n'ont rien demandé. Rien de demander, les gars. quand même, je m'énerve quand j'ai fait quelque chose, quand j'ai fait quelque chose, c'est eux qui viennent me dire non, Axel, ce n'est pas bien. Ça, là, on va faire ça. On va t'excuser aussi. Des fois, ils me disent tout le temps. ce n'est pas bien. On s'arrête là. C'est bon. Je pense que c'est assez. Je pense que c'est assez maintenant. C'est bon. Je pense que c'est assez. Laissez les autres qui parlent. Vous savez, il y en aura toujours qui vont parler. Mais là, là, c'est-à-dire, il n'y a pas quel problème que j'ai eu avec telle ou telle personne. Je ne vais pas venir jeter la personne en public comme ça pour dire la personne a fait ci, la personne a fait ça. Il n'y aura aucun, jamais aucun problème entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Impossible. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y en aura aucun. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Partout où je vais, je représente mon pays, le Bénin. Et ça, ce qui est en train d'arriver là, ça ne m'honore pas. Mais je ne vais pas venir pour m'expliquer. Mais je voudrais juste que le camp de l'autre côté puisse vraiment doser. parce que je n'ai pas envie d'aller en fait sur ce plan-là où on va aller au niveau des autorités pour dire voilà ce qui a été dit sur moi. Non, pas besoin. Vous savez, ça arrive quand on te lèche sur les réseaux. Mais les gars, je n'ai pas du tout envie d'aller jusqu'à là. Tout ce que j'ai à dire, les gars, surtout de l'autre côté, vraiment les insultes, non. Pas d'insultes. Pas de propos disformatoires. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez dit et qui n'est pas vrai. Je n'ai pas besoin. Je ne vais pas me justifier. Mais tout ce que je veux, c'est que ça s'arrête maintenant. On peut faire des lives, on parle d'autres choses. Chacun prend son chemin. Chacun fait ce qu'il a à faire. Je tiens encore à m'excuser et à vous rappeler que Téma a sorti son clip hier seulement. S'il pouvait avoir cet engouement-là qu'on a aujourd'hui par rapport à cette affaire sur son clip pour qu'il puisse avoir gain de cause sur le projet qu'il a fait. Ça sera encore mieux. Si on perd cet engouement-là sur les projets que nous tous avons fait, ça sera encore mieux. On a nos parts de responsabilité dans cette histoire. Mais aussi vous qui alimentez, vous avez aussi vos parts de responsabilité dans cette histoire. On est tous coupables dans cette histoire. Je ne peux juger personne. Je ne regrette rien de tout ce qui s'est passé comme collaboration. Rien. Vous dites que oui, que pourquoi tu es même allé là-bas. Non, les gars. Moi, je ne juge personne. Je ne suis pas du coup jugé les gens. J'ai voulu collaborer avec les gens. J'ai collaboré avec eux. Ce n'est pas à cause d'aujourd'hui que je vais jeter la pierre. Je suis désolé. vous n'allez pas me pousser à venir faire ça ici. Stop. C'est bon, mes gars. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada